Bonjour à toutes et à tous. Depuis juillet 2023, j'ai le plaisir d'accueillir le podcast BDSM de Larry. En voici un épisode. Bonjour et bienvenue sur le podcast BDSM de Larry. Je associer le 68e épisode. Cet épisode est intitulé, entre guillemets, « Tant que c'est entre adultes consentants, le piège ». Première partie, pourquoi cet épisode ? Avant de commencer, je vais repréciser parce qu'au format podcast, ce n'est pas toujours très clair. Dans cet épisode, je vais donc discuter, expliquer les problèmes qui sont associés à une phrase que je rencontre souvent dans un contexte BDSM, bien entendu. Cette phrase, c'est « Tant que c'est entre adultes consentants ». Le sujet de cet épisode, en fait, je l'ai extrait de l'épisode qui va venir le suivant, dans lequel je vais parler des problèmes du BDSM, des problèmes pour en discuter avec les médecins. Cet épisode à venir sera le numéro 69 et devrait s'intituler « Devez-vous, pouvez-vous parler de BDSM avec votre médecin traitant ou autre ? ». Il se trouve que dans mes réflexions sur les difficultés à parler de BDSM avec un médecin traitant ou un médecin en général, une des choses qui m'est parue extrêmement importante, c'est une réaction, qui est la réaction qu'ont pas mal de personnes de dire « Tant que c'est entre adultes consentants » à propos de plein de choses et surtout, dans notre cas, à propos du BDSM. En y réfléchissant, je me suis aperçu en fait de deux choses. D'abord, c'est un sujet qui est important. Pour moi, il est assez important. Même s'il peut paraître mineur, ça fait partie de ce genre de choses qui sont sournoisement, sournoisement toxiques. Je vais expliquer tout de suite pourquoi je pense ça. Et la deuxième chose, c'est que je me suis dit, si je détaille mes pensées sur ce point-là, qui n'est qu'une partie de mon raisonnement quand je vais parler des problèmes pour discuter avec un médecin, ça risque de m'amener à avoir une partie spéciale pour ça dans l'épisode à venir, et ça ferait un épisode du coup qui serait trop long. Je me suis dit, c'est peut-être pas très bon que j'insiste trop lourdement dessus. Du coup, ça avait du sens de ces deux points de vue de l'extraire. Comme ça, je vais pouvoir en parler plus en détail, sans avoir de scrupules sur la longueur, parce que ce serait dans un autre épisode. Et je pense vraiment que c'est, même si on ne s'en rend pas tout de suite compte, un de ces problèmes sournois, auxquels les gens ne prêtent pas vraiment attention, parce que ce genre de choses, on ne s'en rend vraiment compte que quand on étudie de près un sujet, comme c'est mon cas pour le BDSM, ça fait des années et des années que j'étudie le BDSM, que je lis des forums, des articles, des livres, etc., bien évidemment, je me suis rendu compte d'un certain nombre de problèmes. Et celui-là, cette phrase qui a l'air relativement endodine, je pense qu'elle fait partie des problèmes sournois. Et ça, on s'en aperçoit que quand vraiment on peut prendre du recul, parce que si on le va passer comme ça, ça passe. C'est-à-dire qu'on n'y prête pas une grande attention, ce qui est assez naturel. Mais moi, à force de la revoir, encore, encore et encore, dans des contextes où ça me faisait grimacer, ça me donnait des idées qu'il y a quelque chose qui n'est pas très bon derrière, qui n'est pas très sain en réalité, même si les gens ne se rendent pas compte, les gens qui disent ça, ça m'a amené à conclure qu'il y avait vraiment un problème. C'est pas la seule expression comme ça. Vous me verrez reparler de sujets comme ça à l'avenir dans d'autres épisodes, pas forcément des épisodes dédiés d'ailleurs. En fait, ce problème précis, je l'associe à un souci global que j'appelle la fausse bienveillance. La bienveillance, vous voyez évidemment de quoi je parle. Dans le BDSM, on en parle souvent, beaucoup, trop souvent. C'est très surfait et j'aime pas du tout qu'on utilise cette expression parce que c'est presque toujours une exagération, une volonté de positiver pour se masquer le visage, pour se masquer les yeux, pour ne pas voir la vérité. On préfère dire tout va bien, tout va bien, tout va bien, mais derrière, c'est pas si joli que ça, malheureusement. Et personnellement, je pense que ce point-là, la fausse bienveillance, c'est quelque chose d'assez complexe. Alors je vais pas le détail ici. Ça revêt différents aspects. Il y a un certain nombre de comportements qui en font partie. Bien sûr, c'est pas quelque chose qui est spécifique au BDSM, évidemment. Mais dans un contexte BDSM, franchement, je vois souvent passer ce genre d'attitude. Et parfois, c'est vraiment, vraiment un problème. Donc je vais pas plus entrer dans les détails de ce concept global de fausse bienveillance, mais c'est quelque chose qui est toxique. Vraiment, à mon avis, un sournoisement toxique. Et comme j'ai dit à l'instant, vous aurez l'occasion de me réentendre à ce sujet, ne vous inquiétez pas. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça fait des années que j'explore ce qui se dit sur le BDSM, ce que les personnes écrivent, ce qu'elles disent lors de réunions, lors d'événements, ce genre de choses. J'ai remarqué beaucoup de choses. J'ai déjà parlé d'un certain nombre d'entre elles dans de précédents épisodes, bien sûr. Et bien entendu, parmi les choses que je vois passer souvent, ce sont les discussions qui sont des critiques du BDSM, des réactions au BDSM. Typiquement, c'est le genre de choses que je vois dans des commentaires sur YouTube. Vous avez une vidéo qui peut être positive sur le BDSM, négative ou neutre. Par exemple, récemment, j'ai vu une explication d'une sexologue qui avait l'intention, dans sa vidéo, d'expliquer à d'autres sexologues « Qu'est-ce que c'est le BDSM ? » pour qu'ensuite, les personnes puissent réagir correctement vis-à-vis des clients et des clientes. Évidemment, les réactions étaient très intéressantes et extrêmement problématiques. Mais ça ne m'a pas surpris. Franchement, ça ne m'a pas surpris parce que chaque fois que le sujet est abordé, même quand c'est totalement neutre, c'est-à-dire qu'on n'essaie pas de vous dire « Le BDSM, c'est trop bien, tout le monde dit les beaux, tout le monde dit les gentils », c'était pas non plus le cas inverse où on vous dit « Le BDSM, oh là là, c'est horrible, c'est l'horreur, c'est abusif, ce sont des malades mentaux, ce genre de choses ». Là, même sur quelque chose de totalement neutre, il y avait des réactions extrêmement virulentes. Ça ne m'a pas surpris parce qu'à chaque fois qu'il y a ce sujet qui est abordé, il y a des réactions qui sont virulentes, il y a des réactions qui sont épidermiques. Parce que c'est du BDSM, le BDSM, c'est associé au sexe, peu importe que ce soit un peu simpliste, et évidemment, le sexe, je l'ai déjà dit plein de fois dans d'autres épisodes, dès qu'on commence à en parler, il y a plein de mythes, d'idées fausses et de panique. Plus ou moins grave, ça dépend des personnes, mais chez certains publics, c'est vraiment la panique. Quand je regarde les commentaires sur ce type de vidéos YouTube, typiquement, vous avez trois grands types d'attitudes. Je simplifie, bien sûr. D'abord, vous avez les personnes qui vont défendre le BDSM, typiquement, ce sont les gens qui en font, qui vont dire des choses du genre « Mais non, ceci, c'est faux », ou bien « En fait, le BDSM, c'est si c'est ça », les personnes qui vont expliquer, qui vont être positives. Ensuite, évidemment, vous avez l'opposé, les personnes qui sont contre, je venais d'en parler. Donc là, vous trouvez tous les arguments spécieux, tous les jugements de valeur odieux, évidemment, et une ignorance absolument totale de la réalité du BDSM. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a un troisième grand type d'attitude, qui est une attitude de personnes qui ne sont pas vraiment ouvertement pour, qui visiblement n'en font pas, vu ce qu'elles disent. Elles ne sont pas contre, c'est sûr. Elles disent ni l'un ni l'autre, mais elles propagent une attitude de « laisser faire » de, entre guillemets, « tolérance ». Les guillemets sont très importants, je vais en parler tout de suite, qui donnent l'impression que, écoutez, si ça leur plaît, qu'ils le fassent, c'est leurs affaires. Et typiquement, bien sûr, vous aurez compris là où je veux en venir, c'est qu'une des phrases classiques, typiques, qu'utilisent ce genre de personnes qui ont cette attitude-là, ça va être quelque chose du genre « Tant que c'est entre adultes consentant trois petits points ». Évidemment, derrière, la formulation peut un petit petit peu variée, parfois les personnes en rajoutent un petit peu, mais le sentiment est là. À première vue, je pense, si vous n'avez pas pris le temps d'y réfléchir, ça ne vous aura pas frappé que ces problématiques. Je suppose que la première réaction que vous allez avoir, et ce serait naturel, ce serait de vous dire « Ces gens-là sont tolérants, ils disent que c'est OK pour les autres alors que c'est peut-être pas quelque chose qui les intéresse », c'est quelque chose de plutôt positif. Ce serait normal de voir les choses comme ça. À mon avis, c'est une erreur. C'est une grosse erreur de voir ça comme ça. Je pense que vraiment ce type de réaction et cette expression en particulier posent de très gros problèmes. Si j'ai intitulé l'épisode « Le piège », ce n'est pas par hasard. Je pense sincèrement que c'est un vrai gros problème. Et que c'est d'autant plus un gros problème que c'est sournois, c'est-à-dire qu'on ne s'en aperçoit pas tout de suite. C'est seulement quand on y réfléchit un peu plus qu'on se dit « Attendez, qu'est-ce que ça veut vraiment dire ? » Et là, on se rend compte que « Oh, c'est pas si simple que ça ». Dans la partie suivante, je vais vous présenter pourquoi je pense ça. Deuxième partie, mon analyse des problèmes posés par cette expression. Le premier point sur lequel je voudrais passer, mais assez rapidement, parce qu'en vérité, croyez-moi, je pourrais en parler pendant des heures juste sur ce point-là, mais j'en reparlerai probablement lors de futurs épisodes. J'en ai déjà un en tête qui viendra peut-être dans les mois à venir. Le premier point qui me chagrine, c'est « adulte ». Je parie que ça vous surprend que je dis ça. Parce qu'en général, quand on parle de sexe, il y a toujours cette idée « on parle du sexe chez les adultes », parce qu'il y a tous les « je vous apprends rien », tous les tabous sur parler de la sexualité des mineurs, etc. Avant d'aller plus loin, il faut que je vous rappelle, je suis né en 1971, au moment où j'enregistre cet épisode, et j'ai donc 53 ans. Quand j'étais jeune, c'était super problématique, la sexualité, de se renseigner, de poser des questions. Je vivais dans un milieu conservateur, il y avait des gens très conservateurs. Je me rappelle à l'école, par exemple, c'était n'importe quoi. J'étais frappé par un certain nombre de réactions d'adultes, notamment de professeurs, qui avaient vraiment, vraiment cette peur du sexe. C'était assez bizarre. Et même à l'époque, dans les années, surtout dans les années 80, quand j'étais adolescent, ça m'avait vraiment frappé. Et ce genre de choses, ça m'a beaucoup porté préjudice. Ça m'a porté préjudice pour ma sexualité en général, et surtout pour BDSM. Tout ce côté, je l'ai déjà dit plusieurs fois dans des épisodes, vous m'excusez si je radote, mais c'est important pour comprendre pourquoi je parle de façon assez virulente quand on parle des sujets des mineurs, et pourquoi je défends une vision qui vise à éliminer les tabous et à arrêter les délires sur la sexualité des mineurs, etc., et surtout à leur donner accès, leur donner des cours, pour éviter de se trouver dans la situation où moi j'étais, et où je pense la plupart d'ailleurs des gens qui ont mon âge se sont retrouvés. Et en plus, d'après ce que je vois, ça s'est pas tellement amélioré de nos jours. Pour le BDSM, à mon époque, quand j'étais ado, ça a été terrible. Terrible. Je sais que je le répète, vous m'en excusez parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, mais c'est important de comprendre ce qui m'est arrivé parce que ça explique pourquoi je suis particulièrement sensible à ce genre de choses. Ça m'a sérieusement gêné dans mon développement sexuel d'abord, mais surtout dans mon développement BDSM. D'être dans des environnements où il y avait une négation de la sexualité, des mineurs en général bien sûr, mais aussi du sexe de façon plus générale, même chez les adultes, c'était des sujets assez tabous. Ce qui veut pas dire que les gens couchaient pas à droite à gauche, hein. Faut pas croire qu'ils couchaient pas, hein. Mais en parler, c'est un autre problème. Accéder à de l'éducation sexuelle, c'était pitoyable, ça fait rire. Et quant à parler de BDSM, c'était impossible. Et se renseigner, c'était vraiment impossible. Je vous rappelle, là je parle des années 80, hein. Y'avait pas vraiment Internet accessible, y'avait pas le web, etc. Je reprends donc. Le problème, quand on envisage les choses que en insistant lourdement sur le côté adulte, c'est que ça porte cruellement et sournoisement préjudice aux mineurs. Et la raison pour laquelle je veux insister là-dessus aussi, c'est que très récemment, j'ai vu passer des articles écrits sur le BDSM par des gens qui font du BDSM, qui sont des articles positifs, hein, dans lesquels ils insistaient lourdement. C'était écrit noir sur blanc que le BDSM, ou plus précisément la pratique dont ils parlaient, et là c'était celui auquel je pense, c'était du pet-play. Le pet-play, je vous rappelle, ce sont des choses où une personne va jouer le rôle d'un animal, typiquement un animal domestique, comme un chien, un chat, hein. Vous voyez, ces genres de pratiques font partie des pratiques les moins, à mon avis en tout cas, controversées du BDSM, c'est-à-dire y'a pas d'histoire d'abus là-dedans, y'a pas d'histoire de, entre guillemets, violence, y'a pas de vraiment domination-soumission, bien qu'il y en ait, mais pas de la façon dont les gens envisagent quand on parle de BDSM. Bref, pour moi, c'est un des types de pratiques qui sont les moins critiquables de ces points de vue-là, et en plus de ça, c'est pas relié à la sexualité. Dans le BDSM, la plupart des pratiques, en fait, sont pas en elles-mêmes directement sexuelles, hein, elles sont généralement associées à des pratiques sexuelles. Mais là, par exemple, le pet-play, c'est pas sexuel en soi. Vous pensez pas à un rapport sexuel quand vous pensez à quelqu'un qui est en train de faire miaou à quatre pattes avec un collier autour du cou, bien sûr, en train de jouer le chat ou le chien de son ou sa partenaire. Vous pensez pas à quelque chose de sexuel. Donc vous voyez, y'a pas de raison, là, du tout, de dire que ces choses-là doivent être absolument interdites, oh là 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 là, c'est l'horreur aux mineurs. C'est, pour moi, ce genre de choses sont vraiment anodines. Surtout comparé à certaines des choses, par exemple, que moi je fais, qui, elles, ne le sont pas anodines. Et là, je comprendrais plus d'hésitation. Et donc, j'ai vu des articles passés récemment qui m'ont tellement frappé que j'avais envisagé de faire un épisode dessus, c'est pour vous dire, hein. Mais je vais le glisser ici, ce problème. Et j'ai vu ça passer plusieurs fois sur des choses que j'estime être anodines, qui sont pas sexuelles, qui sont pas des coups de fouet, qui sont pas des choses... Vous voyez, les choses qui sont contestables. Et ils insistaient lourdement. Et je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Parce que c'est très toxique de refuser de reconnaître que, oui, les mineurs ont une sexualité. Surtout les ados, bien évidemment. Après, évidemment, quand on est jeune et quand on est très jeune, ça va pas être la même sexualité que quelqu'un de beaucoup plus mûr. C'est clair que ce que moi, je faisais ou j'essayais de faire quand j'étais ado, ça n'a rien à voir avec ce que je fais maintenant. Rien à voir. Mais je m'intéressais à un certain nombre de choses et j'ai fait un certain nombre de choses. Et quand même, il y a plus de 50% des personnes en France qui ont eu au moins un rapport sexuel avant 18 ans. Donc, on peut pas me dire qu'il n'y a pas de sexualité là-dedans. Même si, évidemment, c'est avant tout chez les ados les plus âgés, bien entendu. Mais vous voyez, je vais pas insister beaucoup plus longtemps sur ça, mais je pense que cette insistance, cette insistance qui est récurrente, vraiment, qu'on trouve un peu partout, à vouloir absolument dire que c'est pour les adultes, c'est pour les adultes, c'est pour les adultes, ça porte un sale préjudice aux mineurs. Et je sais que moi, ça m'avait porté beaucoup de préjudice étant jeune. Je sais que de nos jours, ça porte beaucoup préjudice aux plus jeunes, aux mineurs, je veux dire. Et je pense que c'est super toxique. Même si, je le reprécise, évidemment, je veux pas dire que c'est la même chose, bien entendu. Je m'attends pas à ce que quelqu'un qui a même, disons 16 ans, allez, prenons l'âge à partir duquel on s'y met en général plus sérieusement. Même à 16 ans, je m'attends pas à avoir le même type de comportement et d'expérimentation, d'exploration que les choses que, par exemple, moi je fais maintenant. Évidemment, évidemment, ça va être beaucoup plus léger, ça va être des tentatives, des essais, j'explore avec le copain, la copine. On sera souvent assez loin de ce que la même personne fera 4, 5, 6 ans après ou plus, bien évidemment. Mais je pense que c'est important de souligner parce que c'est vraiment, vraiment un gros problème. On ne devrait pas restreindre les informations aux adultes uniquement, et c'est absurde de se masquer les yeux et de faire semblant que le sexe, en général, bien entendu, le BDSM aussi. Tout ça, ça ne commence pas à 18 ans. Il faut être raisonnable. Donc là déjà, vous voyez, il y a un gros problème dès le départ. Mais ce n'est pas ça le point le plus gênant. Le point le plus gênant, c'est la suite. Le deuxième point dont je veux traiter, évidemment, c'est le terme consentant. Ah là là, consentant, le consentement, le terme, le mot qui est toujours mis en avant et on en fait toute une montagne, toute une crise, etc. Pas seulement dans le BDSM d'ailleurs. Et en ce moment, vous avez certainement remarqué, c'est super à la mode, on parle que de ça. C'est le sujet quand on parle de sexe qui est très très mis en avant, et depuis un certain temps déjà d'ailleurs. Mais avec la résurgence de l'intérêt pour le BDSM, l'intérêt pour le sujet justement du consentement a explosé. Vous en êtes probablement aperçu. Le problème, c'est que tout ça, c'est très superficiel. Et malheureusement, quand on parle de consentement, il y a beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de simplifications, il y a beaucoup de choses qui sont dites qui n'ont aucun sens et qui sont toxiques. Là aussi, je ne vais pas trop détailler parce que je pense que je vais en faire un et peut-être même plusieurs épisodes. Et de façon sûre, j'ai des articles prévus sur mon site. Notamment là, dans peu de temps, je devrais publier un article sur le consentement dans les bandes dessinées. Parce que ça, ça m'a fait bondir. Pour vous dire exactement de quoi je veux parler, je veux dire que maintenant, il y a une tendance, je l'ai vu apparaître à plusieurs endroits depuis plusieurs années, à vouloir que même dans des bandes dessinées, il y est marqué que les personnages sont consentants aux pratiques BDSM qu'on voit dans les albums, sur les illustrations, etc. Je peux vous dire que j'ai beaucoup de choses à dire sur ça. Je ne sais pas si ça vous fait sursauter à quel point c'est absurde. Surtout la façon dont les différents sites, etc. exigent d'ailleurs que ce soit fait. Parce qu'alors là, c'est totalement du non-sens. Je viens de lire par exemple sur Patreon le site de patronage. Des choses qui m'ont fait bondir et croyez-moi, je ne vais pas me gêner pour en parler dans un article qui va être plutôt virulent sur le sujet. Le souci, c'est que consentement, c'est bien, c'est certainement très utile. Le problème, c'est la façon d'en parler et c'est ce qui se cache derrière. Parce que le souci, c'est que ce mot, il est très à la mode et malheureusement, c'est quelque chose de complexe. Le consentement, ce n'est pas quelque chose de simple. Et trop souvent, on essaie de vous faire croire que c'est simple, mais ça ne l'est pas. Franchement, toute personne qui a un peu vécu et qui est adulte, c'est-à-dire qu'il y a des années derrière elle, je veux dire, devrait le savoir. C'est évident, les choses, les relations humaines, ce n'est pas simple. Il y a toujours des problèmes, toujours des difficultés. Et le consentement au sens large, pas juste le consentement pour le sexe. C'est quelque chose de compliqué. Le consentement dans le cadre du sexe, c'est quelque chose de difficile et de compliqué. Il ne suffit pas de dire des grandes choses super simplistes pour résoudre un problème compliqué. J'en parlerai pas mal dans de futurs épisodes et dans des articles. Mais un gros souci, c'est qu'à l'heure actuelle, j'ai constaté qu'il y avait une tendance très forte et super toxique à simplifier un problème complexe en utilisant juste le mot « il y a le consentement » et ça suffit à tout expliquer. Je suis désolé, mais non, c'est pas comme ça. Il suffit pas de dire que tout le monde, il doit être gentil, tout le monde, il doit être sympa, etc., pour résoudre les problèmes qu'on a dans le monde. Sinon, ça fait longtemps qu'on aurait résolu tous les problèmes qu'on a dans le monde. Le consentement, ça se résout pas aisément. Les problèmes posés par le consentement et le manque de consentement, ça se résout pas aisément. Ce sont des problèmes à multiples facettes, à multiples dimensions, qui sont compliqués, qui sont, à l'heure actuelle, je me répète, très mal présentés, c'est-à-dire on vous présente des délires, des choses absolument affolantes, avec notamment juste un exemple, parce que là je veux pas entrer trop dans les détails, mais juste un exemple, c'est l'attitude anti-homme quand on parle de ce sujet-là. C'est pas si simple que ça, c'est totalement absurde. Mais passons, ce que je veux dire en résumé, c'est que c'est très beau, c'est très facile d'utiliser un mot comme ça, un grand mot qu'il y a derrière des grandes ramifications, mais c'est la facilité. C'est la facilité, il faut vraiment faire attention à ça. Parce que trop souvent, et surtout de nos jours, c'est vraiment devenu de pire en pire, c'est utilisé avec des façons de voir les choses qui sont d'abord pas les mêmes entre les personnes, évidemment, mais surtout avec des idées très 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 exagérées, à la limite de l'hyperbole, et vouloir traiter des problèmes complexes en utilisant juste un seul mot simpliste, c'est un problème. Évidemment c'est très pratique, en plus ça permet de vouloir faire passer plein de choses en une seule expression, mais on peut dire ce qu'on veut, ça reste un problème. Cela dit, le vrai souci de cette expression c'est pas non plus ce deuxième mot, je vous surprends peut-être, c'est la pensée sous-jacente, et ça je voudrais l'aborder donc dans un troisième point, qui sont les problèmes sous-jacents que je vois à ce type d'expression, le non-dit si vous préférez. Je viens de critiquer l'utilisation des termes adultes, consentants, parce que je trouve que c'est des termes qui sont problématiques en soi, je viens d'expliquer, donc je passe dessus, mais ce qui me pose vraiment souci dans l'utilisation de cette expression, c'est pas ça, c'est le fait qu'il y a une grande différence entre ce que disent les gens et ce qu'ils pensent vraiment. Je vous apprends rien en disant ça, c'est une évidence, bien sûr. Le problème c'est que ça pose de vrais soucis, dans le cadre du BDSM je pense que c'est un souci majeur, c'est un des plus gros problèmes auxquels se trouve confronté le BDSM, quand je dis le BDSM je veux dire les gens qui font ou qui voudraient faire du BDSM. Pourquoi ? Alors c'est très simple en fait, je l'ai déjà dit dans pas mal d'épisodes et d'articles, le BDSM c'est mal compris, je vous surprends pas en disant ça, il y a beaucoup d'idées fausses dessus, d'idées reçues, de mauvaises conceptions, ça vient pas toujours d'un mauvais fond, d'un rejet, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas un véritable rejet du BDSM, il y a même des gens qui en font, en le sachant ou en ne le sachant pas, mais qui ont beaucoup d'idées fausses, d'idées reçues dessus, d'idées qui sont plus ou moins problématiques, certaines sont sournoisement problématiques, mais donc on n'est pas obligé d'être contre le BDSM pour avoir des idées fausses. Mais une chose est sûre, c'est que des idées reçues, des idées fausses sur le sujet, il y en a beaucoup, c'est pas par hasard que j'en dénonce régulièrement par exemple avec mes épisodes sur les mythes, et une chose est sûre aussi, c'est que quand vous rencontrez quelqu'un, vous ne savez pas vraiment ce que la personne pense de ça, à moins d'avoir vraiment discuté assez longtemps, ce qui est normal bien entendu. Même si la personne semble, a priori, relativement positive, par exemple qu'elle accepte d'en parler sans immédiatement partir dans une crise, ça veut pas dire pour autant que la personne elle a pas plein d'illusions positives ou négatives sur le sujet. Et ça croyez-moi, avec le recul que j'ai maintenant, je me suis aperçu que c'était vraiment un gros problème, et c'est super épandu. Donc qu'est-ce qui se passe ? Vous pouvez vous trouver face à des personnes qui, en apparence, sont acceptantes du BDSM, alors acceptantes entre guillemets, je vais y revenir, mais en réalité, il y a plusieurs problèmes derrière. D'abord, vous avez les problèmes de personnes qui sont faussement bienveillantes, j'en avais parlé tout à l'heure, qui pensent que, en ce moment, le BDSM, on en parle partout, ou c'est dit de façon plutôt positive, donc, socialement, c'est pas mal vu de dire que c'est pas très grave si les gens font du BDSM, même si on sait pas réellement ce que ça veut dire, hein, c'est pas grave. Et du coup, vous avez pas mal de personnes qui pensent que, puisque, en ce moment, les personnes que je croise dans la rue, les gens autour de moi, etc., disent que, oh bah oui, ça va, le BDSM, etc., vous avez beaucoup de personnes qui vont penser que c'est socialement acceptable de dire que c'est pas un problème, le BDSM, peu importe qu'elle-même soit un peu gênée, éventuellement, ou beaucoup plus probable qu'elle comprenne même pas exactement ce que ça veut dire, BDSM, quelle est la réalité sous-jacente. Peut-être qu'elles en font sans le savoir, mais ça, la plupart des gens ne se rendent pas compte, c'est normal, hein, c'est naturel. Et tant que, franchement, on n'y a pas été confronté de près tant qu'on s'y est pas intéressé, c'est normal, hein, d'avoir des incompréhensions et de pas se rendre compte de, mais qu'est-ce que c'est réellement tout ça ? C'est normal, je fais pas de reproche à ce niveau-là. Du coup, vous voyez quel est le problème ? Le problème, c'est des personnes qui disent, oh, j'y vois pas de problème, etc. Mais derrière, en fait, elles savent pas de quoi elles parlent. Elles ne savent pas de quoi elles parlent, elles ont des idées fausses, et ce qui est plus problématique, c'est que dans ces idées fausses, il y en a beaucoup qui seront des croyances nocives. Je vais vous prendre un exemple qui est super répandu, c'est l'idée que le BDSM, c'est une thérapie. C'est-à-dire, vous voyez passer des fois des personnes qui disent explicitement dans les commentaires, non pas tant que c'est un traduit consentant, mais qui disent, ah, mais ces gens-là, c'est pas un problème, vous voyez, pour eux, c'est une thérapie, c'est quelque chose qui leur est nécessaire pour se guérir, se soigner de tel ou tel traumatisme. Vous voyez, il y a une attitude positive, hein, à première vue. Vous vous dites, ah, ben voilà, quelqu'un qui est quand même positif, qui a ses temps, qui est entre guillemets bienveillant même. Mais quand on est réfléchi, non, pas du tout. C'est super toxique, en fait, quand on y pense. Alors avant de continuer, il faut que je précise une chose, pour être bien clair. Le BDSM, ce n'est pas une thérapie. Dans certains cas, relativement rare, c'est utilisé comme un outil dans certaines thérapies pour aider à faire certaines choses. Mais le BDSM, en soi, n'est pas une thérapie. Ça n'a aucun sens de dire ça. Et le problème, c'est que quand on dit que c'est OK pour ces gens-là, entre parenthèses, rien que dire ces gens-là, déjà, vous voyez, c'est une discrimination sournoise. Mais je vais passer sur ça. Ça veut dire que toutes les personnes qui font du BDSM ont des problèmes mentaux, que c'est une thérapie. Tout ça, c'est nocif. Si vous vous intéressiez, par exemple, étant assez jeune, vous vous dites, le BDSM, ça m'intéresse, vous voulez vous renseigner, vous voulez vous y mettre. Et vous tombez sur ça, vous vous dites, oh, c'est pour les gens qui sont des malades mentaux, entre guillemets. Il y a de quoi hésiter à en faire et à creuser le sujet. Je sais, quand j'étais jeune, quand on voulait faire du BDSM, quand on en faisait, on était accusé d'être des malades mentaux. Donc je peux vous dire que ça m'a marqué. Mais vouloir présenter ça comme ça, c'est mauvais à plein de points de vue. Et c'est décourageant pour les personnes qui s'intéressent au sujet. Donc vous voyez, en apparence, on peut avoir une attitude, une façon de présenter les choses qui semblent positives, mais dès qu'on regarde un peu plus près, c'est pas positif. C'est faussement positif. C'est un très bon exemple de la fausse bienveillance. Je précise, les gens qui disent ça, en général, sont de bonne foi et ne veulent absolument pas blesser, etc. C'est une erreur de conception, je veux être bien clair à ce niveau-là. C'est pas par malveillance qu'elles vont dire ça, je le précise. Mais n'empêche que, même si c'est pas volontaire, ça fait du mal et ces personnes s'en rendent pas compte. Là, c'était un exemple assez frappant et qu'on trouve régulièrement. Mais il y en aurait d'autres. Et quand vous rencontrez des personnes qui, comme ça, sont plutôt positives, mais sans vraiment dire exactement qu'elles en font, qu'elles sont pour, etc., vous avez toujours ce problème. Est-ce que la personne en question n'est pas en train de dire ça avant tout pour, entre guillemets, se montrer ouverte d'esprit ? Typiquement parce qu'en ce moment, comme on en parle beaucoup, c'est presque socialement acceptable, je venais de le dire tout à l'heure, il y a un effet d'imitation qui est normal. C'est humain, bien sûr, ce genre de façon de faire. Mais ça vous dit pas pour autant ce que la personne pense vraiment. Et peut-être qu'au fond, elles se trouvent gênées par ce genre de choses. Ce qui se comprend, hein. Quand on a des incompréhensions, des ignorances sur le sujet, c'est normal d'avoir des peurs, des inquiétudes, des préjugés négatifs. C'est normal. Je peux pas leur en vouloir pour ça, vu la situation actuelle, c'est pas de leur faute. Mais vous voyez, vous avez quelqu'un qui va vous dire quelque chose d'en apparence positif, mais qui, en fait, la personne ne pense pas quelque chose de positif. Ou du moins, pas forcément. Parce que, bien entendu, dans le lot, il y en aura vraiment à qui c'est indifférent ou qui sont vraiment très tolérantes. Et pour qui ça passe parce qu'elles sont très tolérantes, tout simplement, hein. Bien sûr. Ce que je veux dire, c'est que le problème, le danger, enfin c'est un bien gros mot le danger, j'exagère un peu, mais c'est que quand vous avez des personnes qui parlent d'un sujet, et dans le cas du BDSM, c'est super critique, en donnant juste une idée générale, en se montrant tolérante ou à la limite de l'acceptante, même si derrière c'est souvent pas très clair, sans expliquer exactement ce qu'elles veulent dire, ce qu'elles comprennent exactement du sujet. Eh bien, vous pouvez en réalité penser, en discutant que la personne, donc, doit probablement penser ceci, cela, mais comme vous n'avez pas creusé, vous ne savez pas vraiment. Et ça peut être très trompeur. Vous pouvez avoir une personne qui garde, de façon naturelle, je me répète, des idées qui sont fausses, très fausses, très nocives et toxiques, de plein de manières. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'histoire de la thérapie, hein. Enfin, c'est juste un exemple, mais il y en a plein d'autres. Un autre exemple hyper connu, hyper répandu et normal, c'est de penser que les personnes qui sont intéressées par ce genre de sujet sont une petite minorité. Or, je me répète, vous m'en excusez, je l'ai déjà dit des milliers de fois, mais le BDSM, c'est très répandu. Et en France, par exemple, j'estime qu'on a, dans les 5 millions d'adultes qui en font, c'est énorme, donc c'est pas du tout une minorité telle que la plupart des gens la conçoivent, c'est-à-dire le moins de 1%. Et ça change tout, de savoir que c'est très répandu. Je vais vous prendre un autre exemple que j'ai déjà rencontré et qui m'a frappé. Vous pouvez souvent rencontrer comme ça des personnes, c'est normal, c'est un comportement humain normal, je précise, qui vont, parce qu'elles pensent que c'est socialement acceptable, qu'il faut pas être trop critique, etc., qui vont pas oser critiquer certaines choses, même si ce sont des choses qui les mettent mal à l'aise, etc. Deux exemples auxquels je pense, auxquels j'ai déjà été confronté, c'est les gays, donc l'homophobie sous-jacente dont les gens se rendent pas toujours compte, et le travail du sexe. Si le sujet du travail du sexe dans un contexte BDSM vous intéresse, je vous rappelle que j'ai publié mon épisode numéro 56, qui s'intitulait « Le travail du sexe BDSM, présentation de l'escorting BDSM », dans lequel j'explique les différents types d'activités professionnelles dans le BDSM, du point de vue, donc, escorting. Quelque chose auquel j'ai déjà été confronté et que, probablement, vous avez déjà été confronté. C'est l'attitude du genre « Je suis gêné par un sujet, mais comme j'ose pas le dire, parce que ça me ferait paraître un petit peu trop comme étant borné, intolérant, ignorant, etc. », on fait semblant de dire « Oui, c'est ok, j'ai pas de problème avec tel sujet. Par exemple, le fils des voisins, je viens d'apprendre qu'il est gay, bon, bah, c'est pas grave, vous voyez le genre d'attitude vers lequel on va, vous entendez ? » Et après, vous avez le cas que j'ai le plus croisé, personnellement, bien sûr. Je dis pas que c'est le plus répandu, mais personnellement, c'est ce que j'ai le plus croisé, sont les attitudes sur le travail du sexe. La prostitution, par exemple, ou le porno. Je vais prendre le cas du porno. Le coup classique, c'est, bon, le porno, peut-être qu'on n'est pas forcément gêné de ça, mais en faire, c'est une autre chose. Être acteur, être actrice, c'est autre chose. Vous avez des personnes, s'ils apprennent, par exemple, que tel collègue est gogo dancer pendant ses week-ends, histoire d'arrondir ses fins de mois, vous aurez compris à demi-mot, c'est une vraie anecdote. C'est pas grave, parce que, vous savez, bon, voilà, ou bien on apprend que telle ou telle personne qu'on a croisée à une réunion, eh bien, elle est escorte, c'est-à-dire, elle vend du sexe contre de l'argent, pour être bien clair. Pareil, vous allez avoir des personnes qui vont être « Ah, bah, c'est ok, bon, vous savez, ces gens-là, ils font ce qu'ils veulent, hein, mais vous voyez, ce que je veux dire, c'est qu'il y a l'idée de « Ce sont des gens qui sont lointains, vous voyez, c'est les autres. » Et puis, en réalité, on est un peu gênés, éventuellement, on pense que c'est mal, mais on n'ose pas le dire, mais au moins, on est un peu gênés par ça. Et là où ça devient intéressant, c'est la réaction, si c'était, par exemple, le cousin ou la cousine qui annonce soudain « Ah, bah, tiens, je tourne dans du porno. » Et évidemment, le cas qui fait bondir, c'est quand on parle soudain des enfants, que c'est la fille ou le fils qui dit « Pour arrondir mes fins de mois, je vais aller tourner dans un porno. » Là, vous voyez, la réaction, soudain, elle va pas être la même. Là, je vous surprends pas, hein, je pense que je vous surprends pas, et j'ai déjà croisé ces types de comportements. C'est « Tant que c'est les autres, des gens qu'on connaît pas trop, qui sont lointains, que c'est un peu inconnu, que c'est flou, vous voyez, que c'est « Ouais, ok, ça va, après tout, ces gens-là, je les fréquente pas, c'est pas grave. » Quand soudain, c'est à votre porte, la réaction, elle est plus du tout la même. Et là, on voit la vraie façon de penser des gens. On voit au minimum la gêne, parce que, bon, le sexe, évidemment, il y a beaucoup de gêne encore. Et certaines choses, comme le travail du sexe, c'est terrible. C'est absolument effrayant, les réactions. J'en ai déjà un peu parlé dans des épisodes précédents de ce que moi-même j'ai vu passer, c'était pas beau à voir. Vous voyez ces deux illustrations-là, aussi bien pour les gays que pour le travail du sexe, c'est exactement la même chose. C'est « Tant que c'est un peu loin, machin, on peut dire autant qu'on veut qu'on accepte, etc. » Mais quand ensuite ça vient à la porte de la personne, la réaction, elle est souvent pas la même. Il y a au moins une réaction de gêne, assez souvent, parfois de rejet, bien sûr. Et le souci, ce que je voulais souligner avec ces deux vrais exemples que j'ai déjà croisés, c'est que pour le BDSM, bien entendu, on a exactement le même problème, c'est que des personnes peuvent être très positives, dire que c'est pas un problème, etc. Tant que vous, vous êtes pas devant elle en train de lui dire « Oui, je fais du BDSM avec mon copain, ma copine, on fait ça, on va dans des soirées, etc. » Ce que dit la personne, c'est pas forcément ce qu'elle pense. Et pire, c'est peut-être même pas ce qu'elle pense réellement, c'est-à-dire elle se masque les yeux, elle veut pas reconnaître que ça la gêne. Ce qui serait naturel, je veux dire, je veux être bien clair à ce niveau-là. Ce sont des réactions humaines parfaitement classiques, donc je suis pas étonné. Ce sont des choses tellement répandues, je les comprends, je les accepte pas vraiment, mais c'est tellement répandu que je suis pas surpris. Sauf que c'est un gros problème. Vous pouvez donc avoir des personnes qui vont comme ça, en apparence, être très positives, ou « positive », entre guillemets, ou au moins dire « c'est pas un problème », vaguement, mais qui derrière sont en réalité pas du tout positives, et peut-être même ne s'en rendent pas compte. Tant que vous avez pas vraiment, vraiment creusé les choses, parler avec la personne, échanger, vérifier ce qu'elle pense réellement, vous pouvez pas savoir quelles sont ses vraies pensées, c'est normal, bien entendu. Et du coup, quand vous entendez comme ça une expression un peu convenue, le « tant que c'est un traduit qu'on s'entend », c'est devenu de nos jours une expression presque convenue. Je la vois passer souvent. Il y a beaucoup de personnes qui utilisent ça. Et pour moi, vous voyez, je viens d'essayer de vous expliquer là, dans cette troisième partie, ce troisième point, pourquoi je le perçois comme ça. Je pense que dans bon nombre de cas, c'est une expression que les gens utilisent pour montrer qu'ils sont un peu ouverts d'esprit, etc., parce que c'est socialement acceptable, qu'ils pensent éventuellement que c'est ce qu'on attend d'eux, de dire des choses comme ça. Mais ça veut pas dire pour autant que la personne, elle est vraiment, vraiment tolérante qu'elle accepte le BDSM. Et c'est pas un problème de consentement ou d'être adulte, hein, là. Là, il y a un problème de fond, un gros problème de fond. Je pense maintenant que vous commencez à comprendre pourquoi je comptais parler de ça dans mon épisode suivant. C'est parce que dans l'épisode suivant, que j'espère vous écouterez quand il paraîtra, je vais donc parler des difficultés d'aborder le sujet du BDSM avec, par exemple, votre médecin traitant. Et là, vous comprenez le problème de ce genre d'attitude que je viens d'expliquer, les mêmes qui sont derrière tant que c'est entre adultes consentants. Ça, c'est un gros problème quand c'est avec votre médecin. Parce que quand c'est avec quelqu'un que vous connaissez pas sur un forum, c'est pas très grave. Si ce sont vos voisins, peut-être vos cousins ou cousines, c'est pas forcément très grave. Mais quand c'est avec le médecin qui est en face de vous et que vous allez revoir de nombreuses fois après, si jamais cette attitude en apparence positive vous masque les choses, ça peut être très chaud. Ça peut être extrêmement grave dans certains cas. C'est pour ça que ce point-là, cette attitude et cette expression en particulier sont pour moi un piège énorme. Énorme. Beaucoup plus grave que la plupart des gens ne le soupçonnent. Et quand on est face à des personnes qui ont une influence sur votre vie, donc les personnes, par exemple, dans votre famille, médecins, peut-être des administrations, ce genre de choses, ça peut être extrêmement grave en fait. Parce que ça peut vous donner l'impression que les personnes sont OK avec ce que vous faites ou voudriez faire. Et en fait, c'est pas sûr. C'est pas sûr du tout. Vous avez aucune preuve, aucun élément qui vous permette de distinguer le cas des personnes qui vraiment le disent comme ça, mais sont assez sincères, et les personnes qui le disent, mais qui sont pas forcément sincères, ou du moins qui se font des illusions, en tout cas, au minimum. C'est un problème. C'est un gros problème. Et vous voyez, dans le cas du médecin, c'est plus qu'un gros problème. C'est majeur. C'est pour ça que j'en reparlerai pas mal dans l'épisode suivant, parce que pour moi, c'est un danger. Ce genre d'attitude face à votre médecin, face à quelqu'un qui a de l'influence sur vous, avec qui vous allez continuer à être en relation, etc., ça peut être sérieusement problématique, ça peut être, dans certains cas, carrément grave. Ça peut avoir des conséquences sournoises. Mais ça, je vais en parler dans l'épisode suivant. J'espère avoir réussi à m'exprimer correctement sur ce sujet. Je sais qu'en apparence, c'est un sujet relativement mineur. Mais vous voyez, j'ai essayé de vous expliquer pourquoi je pense que ça ne l'est pas mineur. Je pense que c'est le genre de choses qui, à première vue comme ça, ne sont pas très importantes, mais qui sont révélatrices de problèmes sous-jacents qui, eux, sont importants. Cette expression, je l'ai croisée pas mal de fois, je l'ai dit tout à l'heure. Et dans les contextes où je l'ai croisée, ça donnait vraiment un signe d'alarme assez fort. Pour moi, c'était pas juste douteux, c'était vraiment alarmant de lire ça. Typiquement, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai rencontré ce genre de choses dans des commentaires sur YouTube. Parfois, on le trouve même dans les milieux du sexe, les milieux du BDSM. Là, c'est plus difficile de savoir ce que veulent dire les personnes. Mais quand ce sont des personnes qu'on connaît pas et qu'on est dans un forum ou au milieu de commentaires venant un peu de tout le monde, c'est-à-dire on ne sait pas qui est en face, je pense réellement que c'est révélateur d'un problème sous-jacent et c'est sournois. C'est sournois et je pense que dans un bon nombre de contextes, c'est carrément un gros problème. J'ai parlé des médecins dans la partie précédente, mais j'aurais pu aussi parler des journalistes ou des politiques. Ça, c'est le genre de choses que vous trouverez beaucoup aussi dans les journalistes qui vont faire des interviews, etc., et avoir ces genres d'attitudes. Mais derrière, vous savez pas ce que pensent les personnes, vous savez pas ce qu'elles pensent réellement. Et c'est particulièrement ennuyeux pour, par exemple, des politiques ou la police, par exemple. C'est pas parce que ces genres de personnes vont vous dire ça qu'il faut sauter de joie en se disant « Ah, ça y est, le BDSM, c'est accepté ». Vous voyez, maintenant, mieux j'espère, pourquoi je parle de ce problème majeur que j'appelle la fausse bienveillance, dont cette expression-là, tant que c'est entre adultes qu'on s'entend, fait vraiment partie, c'est un gros problème. Et le BDSM est très souvent confronté à ce problème-là, qui n'est pas spécifique au BDSM, mais qui est rencontré très souvent quand même, à mon avis en tout cas, dans ma perception, on le rencontre souvent, et trop souvent, et c'est un vrai problème. D'autant plus que c'est beaucoup plus sournois qu'une opposition qui serait marquée de façon claire. Et là, au moins, vous savez à qui vous avez à se faire, vous savez éventuellement quels arguments utiliser pour les contrer. Mais quand vous êtes confronté à la fausse bienveillance, vous savez pas sur quel pied danser, et ça peut être très problématique. Vous voyez tout ça, mis bout à bout, c'est un gros problème, et je voulais attirer votre attention dessus, et en plus, je vais donc revenir sur ce sujet-là dans l'épisode suivant, mais ça, ce sera pour la prochaine fois. J'espère que cet épisode vous aura intéressé, qu'il vous aura plu. Si vous avez des questions, des critiques, des remarques, des suggestions, d'articles pour mon site, ou pour des épisodes du podcast, vous pouvez me joindre en allant sur mon site, univers-bdsm.info, sur la page contact, vous trouverez un formulaire qui vous permet de m'envoyer un message, en restant anonyme si vous le désirez. Vous y trouverez aussi mon adresse e-mail, si vous voulez m'écrire directement, et vous trouverez aussi mon adresse e-mail sur le site du podcast, à l'adresse podcast.univers-bdsm.info. Si vous avez des choses à dire, surtout ne vous privez pas, je suis toujours très intéressé par tous les retours qu'on peut me faire. Merci de m'avoir écouté, et je vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes sur le podcast BDSM de Larry.